Bonjour à toutes j'espère que vous allez bien nous sommes un nouveau samedi 2 décembre c'est à dire que c'est une nouvelle vidéo pour le concours et si vous ne savez pas de quoi je parle je vous invite à regarder les petites vidéos que je vous remettrai dans le petit i la première et la seconde pour vraiment comprendre le système du concours demain c'est le 24 enfin j'avais tellement hâte depuis des semaines je vous avoue que c'est vraiment la période de l'année que je préfère hormis avec cette météo et toute cette pluie et donc aujourd'hui dernière vidéo sur noël et j'avais vraiment envie de vous faire pour l'occasion plein de propositions de nail art différents pour que vraiment vous ayez le plus d'idées possible pour le jour j et pour que la vidéo soit beaucoup moins longue et plus agréable à regarder pour vous je vais vous montrer comment je fais le motif uniquement sur un seul ongle parce que pour les autres c'est absolument la même chose la plupart du temps ou bien je vais faire le nail art en accent nail pour que ce soit plus rapide alors vous pouvez très bien faire exactement ce que je fais mais vous pouvez très bien aussi le faire comme vous le souhaitez c'est vraiment vous qui choisissez je ne suis là que pour vous donner quelques petites idées et vous pouvez aussi mixer les motifs que je vais vous présenter aujourd'hui mais aussi ceux que je vous ai présenté dans les vidéos précédentes je vous les remettrai tout de toute façon en barre d'infos donc j'espère vraiment que toutes ces idées nail art vous aideront et vous plairont et moi je vous retrouve juste à la fin de la vidéo et on commence avec le nail art le plus simple alors avant j'ai appliqué ma base bien évidemment je vous passe ce moment parce que c'est pas très intéressant mais c'est super important donc ne l'oubliez pas et ensuite j'ai commencé avec mon vernis blanc en faisant des gros points un peu partout en me concentrant vers le bas de mon ongle et j'ai ensuite fait des plus petits le but c'est vraiment de faire un peu des confettis donc les gros poids vers le bas et plus on monte plus ils sont petits et j'ai répété cette étape avec du rouge clair du rouge foncé et du doré pour ajouter un petit peu la touche de festivité on n'oublie pas de nettoyer ensuite le top coat pour sceller et protéger tout ça deuxième nail art toujours une base pour commencer et ensuite j'ai posé ce bleu magnifique qui fait tellement hiver et en plus avec ces petites paillettes je trouve que c'est parfait pour les fêtes je l'ai appliqué en deux couches une fine et ensuite une plus épaisse et une fois que tout ça a été sec j'ai fait un arrondi sur le côté de mon annulaire en blanc et j'ai affiné tout ça avec un pinceau fin et ensuite j'ai dessiné un triangle vous allez vite comprendre pourquoi et en attendant que tout ça sèche sur les autres ongles je ne vais rien dessiner alors j'ai fait uniquement des petits poids très fins pour faire les flocons de neige donc j'ai fait ça avec un douting tout l'aiguille mais vous pouvez très bien utiliser un cure-dent et il est temps de passer la seconde couche de blanc donc j'ai toujours commencé avec directement le pinceau de mon vernis c'est beaucoup plus rapide et ensuite j'ai affiné ça au pinceau fin j'attends bien que tout ça sèche et ensuite j'ai pris un orange clair et j'ai rempli le triangle qui va nous faire en fait la carotte du bonhomme de neige et j'ai juste fait un arrondi au bout pour terminer et puis j'ai pris du noir et j'ai fait deux gros yeux avec sa bouche qui sourit et j'ai fini avec du orange foncé pour donner de la perspective à la carotte et une fois que tout ça est bien c'est qu'on n'oublie pas le top coat pour protéger et le nail art est fini troisième nail art un peu plus long et plus compliqué j'ai commencé avec deux couches de beige sur tous mes ongles bien évidemment après avoir posé ma base et il faut vraiment attendre que ça sèche car ensuite je vais faire du stamping par dessus donc le temps que ça sèche j'en profite pour protéger mes contours avec du latex liquide mais vous pouvez très bien utiliser du scotch ou alors du masking tape ça fonctionne très bien aussi et ensuite j'ai pris ma plaque de stamping de noël il y a tout plein de motifs parfaits donc je n'ai pas réussi à choisir et j'ai fait un motif différent sur chacun de mes ongles et j'ai choisi du blanc je sais ça ne se voit pas beaucoup mais je voulais vraiment faire quelque chose de subtil pour faire comme les motifs sur un papier cadeau donc le stamping c'est super simple on applique le vernis sur la plaque on racle on tamponne et ensuite on transfère tout ça sur l'ongle il suffit ensuite de retirer le latex liquide et puis de nettoyer si besoin ensuite une fois mes motifs sur mon ongle j'ai choisi de faire en accent nail un ruban de cadeau alors j'ai fait ça sur mon pouce et mon annulaire et j'ai choisi de le faire en rouge c'est aussi pour ça que je voulais que le motif soit discret pour que le nœud ressorte bien mais vous pouvez très bien l'adapter à vos goûts évidemment vous faites ce que vous voulez et petite astuce si vous n'êtes pas à l'aise avec le pinceau fin vous pouvez très bien utiliser du stripping tape rouge c'est beaucoup plus rapide et plus net et on n'oublie pas de terminer avec une couche de top coat bien sûr en tapotant et en grosses gouttes pour éviter que le nail art ne bave quatrième et dernier nail art après une base et deux couches d'un joli marron glacé j'ai ensuite fait des gros pois blancs et je les ai reliés en faisant des coulures en partant du haut de mon ongle alors vraiment prenez votre temps pour faire cette étape ce n'est pas très facile de faire une forme harmonieuse si l'on va trop vite parce que ça a souvent tendance à faire des gros pâtés plutôt qu'autre chose ensuite petit nettoyage car évidemment j'en ai mis partout et donc j'ai fait ça sur tous mes ongles et ensuite j'ai pris un petit dooting tool et j'ai fait trois pois rouges dans la zone blanche bien évidemment et j'ai ensuite pris du verre pour faire les petites branches aux pinceaux fins on attend bien que tout ça sèche c'est vraiment l'étape indispensable pour un nail art pour éviter de faire de gros pâtés et d'attendre des heures que votre nail art sèche complètement et voilà c'est déjà fini et voilà la vidéo touche à sa fin j'espère vraiment qu'elle vous a plu dites moi d'ailleurs dans les commentaires quel est le motif que vous avez préféré dans cette vidéo moi je vous avoue que j'ai un petit fait pour le nail art en accent nail avec le bonhomme de neige en tout cas je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout je vous fais d'énormes bisous je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos je vous souhaite un très joli noël profitez en bien profitez surtout de vos proches et moi je vous retrouve très vite je suis j'ai Sous-titrage Société Radio-Canada